Et coucou les encanteuses et encanteurs, ici Prince Dina, aujourd'hui on va regarder comment les pouvoirs des madrigals pourraient fonctionner. Alors oui je sais, ta gueule c'est magique Dina, mais c'est un d'entre vous qui m'a donné l'idée de cette vidéo et j'ai trouvé ça intéressant. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, vous êtes toujours une immense majorité à ne pas l'être et ça me ferait vraiment plaisir, tout comme le petit pouce bleu. Et si c'est pas déjà fait, venez me suivre sur TikTok, on commence à ma grande surprise à être assez nombreux et les défis qu'on me donne sont assez fun je trouve. Donc attention, mini spoil dans cette vidéo quand même. Alors, déjà, on a quelques petits indices sur le fait que les pouvoirs ne viennent pas forcément de la chandelle, mais plutôt des portes. Avez-vous remarqué ces petits détails vous aussi ? Louisa, bon oui, un pouvoir extrêmement classique, une super force. Elle a déjà le physique bien carré qui colle à son pouvoir, on peut cependant remarquer qu'elle éprouve quand même le besoin de se dépenser et de s'entraîner. Comme on a pu le voir dans une précédente vidéo, initialement dans sa chambre elle possède du matériel prévu à cet effet. Elle a donc une force, une musculature surhumaine, ça ne s'explique pas de milliers de façons. Dolores, pareil, là rien d'extrêmement magique, elle a simplement une nouille surdéveloppée, comme la chauve-souris par exemple, sûrement un peu plus d'ailleurs. Son pouvoir est l'un des seuls qui pourrait presque, je dis bien presque, être simplement physique. Antonio, là on a un pouvoir qui est plus intéressant que ce qu'il n'y paraît. On sait qu'il peut comprendre les animaux et s'en faire comprendre. Cependant, on peut aussi remarquer que quand il récupère son pouvoir, il les attire aussi vers lui, sans vraiment le contrôler. Et je dirais même qu'ils paraissent gagner en intelligence quand ils sont sous son emprise, si j'ose dire. Sont-ils vraiment 100% consentants d'ailleurs ? Rulietta ! Bon, un sujet qui a failli faire des dramas en commentaire. Rulietta a officiellement le pouvoir de soigner tous les problèmes physiques grâce à sa cuisine. Donc on aurait pu penser qu'elle secréterait une substance dans ses mains pouvant guérir toutes les blessures. Mais, comme je l'ai déjà dit, on la voit très souvent avec énormément de plantes dans ses poches et sur son stand. Et non, je suis persuadé que ce ne sont pas des épices au vu de nombre. Et on la voit aussi assez souvent avec des petites fioles dont elles semblent vraiment prendre soin, même après la destruction de la maison. Donc une immense connaissance des plantes médicinales ? De la sécrétion magique ? Un peu des deux ? Mystère. J'aimerais bien connaître vos théories parce qu'on le veuille ou non, ce pouvoir est plus complexe qu'il n'y paraît. Peppa. Pour Peppa, ses émotions contrôlent la météo. Bon. Mais si on fait un peu attention, c'est surtout des nuages que l'on voit. Donc de l'eau dans l'air dont il est question. Quand elle est en colère, il y a de l'orage. Quand elle est heureuse, il n'y en a pas. Quand elle est fière de son fils, il y a un arc-en-ciel au-dessus d'elle. Ce qui n'est ni plus des moins que des fines particules d'eau dans l'air traversées par des rayons de soleil. On apprend cependant qu'elle serait capable de déclencher un ouragan. A voir à quel degré. Il s'agit selon moi du pouvoir qui est plus une malédiction qu'un réel don. Bruno. Ah là là. Sacré Bruno. Paradoxalement, la chanson où il se fait démonter est la chanson qui a fait sa popularité. Son pouvoir crée des visions du futur animé qui seront imprimées sur des plaques. Détail qui n'est important que pour l'intrigue du film, pour que Mirabel la trouve. Ce qui est étrange, c'est qu'il a besoin d'un réel rituel pour son bon fonctionnement. Un cercle de sable, des bougies, de l'espace, bref. Il doit faire apparaître une forme d'image du futur formée par du sable via une forme de faille spatio-temporelle. Et là, on pourrait retrouver l'utilité du sable qui se transformerait comme s'il était chauffé pour devenir une plaque de verre ou de jade verte. Isabella. Bon, officiellement, elle fait pousser des fleurs. On est d'accord. Mais on apprend plus tard qu'elle peut aussi créer des cactus, des lianes, des mauvaises herbes imposantes et même de quoi se déplacer d'ailleurs. Et donc, que son pouvoir est vraiment plus puissant qu'il n'y paraît. Car au départ, elle ne crée exclusivement que des fleurs pour paraître féerique, féminine, parfaite. Mais ce qui nous prouve sa puissance, c'est qu'elle n'accélère pas la pousse d'une graine ou d'une plante déjà existante. Non, elle crée carrément des végétaux à partir de rien. Et si ce sont de vrais, d'ailleurs, elle crée la vie. Parce que, alerte spoiler, les végétaux sont des êtres vivants. Ce qui ne vous rappelle rien. Et oui, si vous avez vu ma précédente vidéo sur les pouvoirs et personnages supprimés, Isabella pouvait donner vie aux pommes de terre. A l'instar d'Elsa, qui a créé les mini-chamallos, chamallos, et Olaf, qui ont une réelle vie, une réelle personnalité. Camilo, pouvoir simple me dites-vous ? Et bien que nenni, Camilo change de forme, certes. Mais ce qui m'a fait tilter est un petit détail. Ses vêtements aussi changent. Donc on pourrait croire qu'il créerait peut-être une forme d'illusion, qu'il ne changerait pas vraiment de forme. Mais c'est démenti par le simple fait que l'on voit changer de forme pour être plus petit ou plus grand dans une scène d'action. Donc il prend littéralement la forme de ce qu'il veut. Donc à l'instar de sa cousine Isabella, il a aussi un pouvoir de création. Car si son corps a le pouvoir de changer de forme, ce n'est pas le cas de ses vêtements. Enfin, de ce qu'on sait. Est-ce que Casita aurait doté ses vêtements d'une forme de pouvoir d'adaptation ? Qui sait ? Cependant, on suppose qu'il ne peut par exemple pas se changer en animal. Sinon, il aurait probablement utilisé ces mêmes formes dans les scènes d'action plutôt que d'adopter des formes humaines. Petit bonus, Abuela et Mirabel. J'avais pas vraiment fait attention à ce détail. Et pourtant, ça saute aux yeux. Abuela n'a pas de pouvoir, tout le monde est d'accord là-dessus. Et bien pourtant, elle a une porte. Bon, pas de secret derrière cette découverte. On sait déjà qu'Abuela est la gardienne du miracle. Ce qui est un pouvoir passif en soi. Qui sera à la fin du film aussi confié, si j'ose dire, à Mirabel quand elle apparaîtra elle aussi sur la porte familiale. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis curieux de savoir en commentaire vos explications et vos théories à vous. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez trouvé tout cela intéressant. On se retrouve très bientôt. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501